Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasoulillah, wa ala ahlihi wa sahbihi wa manu ala wa ba'd. Mes chefs khedesseurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me plaît de partager avec vous ces quelques instants autour d'un petit rappel qui concernera cette question sociale primordiale et fondamentale qui est celle de l'éducation, celle de l'enseignement. Ce n'est un secret pour personne que l'islam a insisté sur l'enseignement. D'ailleurs depuis le début, le premier verset qui fut révélé à notre prophète Mohammed, salamu ala salam, était celui se trouvant dans la surah de l'adhérence, al-alaq iqara, donc lit au nom de ton seigneur, une invitation à l'appel à apprendre, à étudier, à s'instruire, à se cultiver. D'où l'intérêt pour nous les musulmans de soutenir tout projet qui va dans ce sens. Et parmi ces projets qui tiennent à cœur dans notre communauté et qui nous tiennent à cœur à nous tous et tous, c'est le projet d'école musulmane. D'école musulmane qui offre un enseignement de qualité, qui concourt à encadrer ces enfants, ces jeunes, à leur proposer d'être demain, incha'Allah ta'ala, des acteurs, des acteurs qui jouent un rôle capital et fondamental dans nos sociétés, qui concourront à donner le meilleur d'eux-mêmes en termes de compétences, en termes d'investissement et surtout en termes de responsabilité, donc morale et religieuse. Pour ce faire, je me permets également d'encourager mes frères et soeurs à soutenir ces projets, ces projets d'école musulmane. Et parmi ces écoles musulmanes, nous avons celle de l'école La Plume. L'école La Plume qui est une école qui existe depuis quelques années et qui cherche et qui veille surtout à offrir un enseignement de qualité à nos enfants. Parce que cette génération, celle de demain, c'est une amana, c'est une responsabilité. Les écoles ne sont pas les seules responsables du devenir de ces enfants, de ces jeunes. Les parents, les mosquées, les associations le sont également. Et nous, à titre individuel, le sommes tout autant que les autres. Il y a actuellement une campagne qui est menée par une association qui s'appelle Les Fourmis, connue pour ses activités de scoutisme, qu'elle offre à nos jeunes. Cette association a décidé de mener une campagne dans le but de sensibiliser les parents, les jeunes de manière générale, les membres de la communauté musulmane, quant à l'intérêt de promouvoir et d'encourager et de soutenir les écoles musulmanes. L'école La Plume, plus particulièrement, est une école qui a besoin de nos dons, qui a besoin de nos soutiens. Et pour ce faire, l'association Les Fourmis mène actuellement une campagne de sensibilisation qui va se traduire par une randonnée à vélo que mèneront des jeunes. Ces jeunes parcourront une distance de 700 kilomètres. Et la campagne que propose l'association Les Fourmis s'incarne dans le fait de parrainer, pour ceux et celles qui le désirent, de parrainer chaque kilomètre parcouru par ces jeunes. Chacun selon ses moyens, chacun selon son souhait. Les fonds qui seront récoltés, les dons qui seront donnés ou qui seront accordés en fin de parcours seront directement versés à l'association Les Amis de l'école La Plume et ces dons serviront à agrandir cette école, à renforcer la qualité d'enseignement que celle-ci se propose de donner à nos enfants. Donc j'encourage vivement mes frères et soeurs à soutenir ce genre de projet car il y va de l'avenir et du devenir de nos générations. Et j'espère, Inch'Allah, que ce message trouvera des cœurs attentifs et des consciences animées par le sens de l'intérêt et surtout le sens de la responsabilité quant à ces générations futures et pour tout autre renseignement quant à cette campagne de sensibilisation et cette randonnée que mêleront ces jeunes. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page Facebook de l'ASBL, donc Les Fourmis, et vous aurez plus de renseignements à ce niveau-là. Et je ne peux qu'invoquer Monseigneur, subhanahu wa ta'ala, d'accorder à ses frères, initiateurs de ce projet, la réussite et le succès et en même temps de vous remercier à vous toutes et tous pour le soutien que vous apportez à ce projet. Sachez qu'un seul euro donné à ce projet-là peut être auprès de Dieu multiplié et décuplé en termes de mérite et de récompense pour ceux et celles qui l'auront compris, Inch'Allah, et qui auront saisi la nécessité absolue d'aider et de soutenir ces projets d'école islamique afin qu'elles puissent jouer le rôle dans la formation des adultes de demain qui joueront pleinement le rôle et surtout qui assumeront pleinement leurs responsabilités en tant qu'acteurs musulmans dans la société en laquelle nous vivons actuellement. wa praticien wassalamu alayekum torna alaikum te- invasive Sous-titrage ST' 501